il a mien d'akbe nama ou ame sinami asinu pokpon ou troya be miyavak peta lejijole pe akbadan me lafi nemiyavav venu ou takpek pega si le va me le penteko zame ame le togo pe tepe vovo niyao lejijole noutomea miyavak peta dafiya akbena e penkoda nous remercions dieu qui nous a donné cette opportunité de pouvoir nous rassembler ici ce soir toute l'assemblée ou bien toute la région une partie de la région de didjole qui s'est rassemblée ici pour commémorer la naissance de notre seigneur jésus christ que dieu vous bénisse pour votre venue miyavak peta miyavak peta miyavak peta bovoutan noutomea djijole noutomea djikbo la noutomea papa amoueni ame sinepo noutomea djile afia nous aimerons remercier notre responsable régional le reverend pasteur amoueni celui qui gouverne ou bien celui qui protège la région il a reçu une vision de dieu et a l'intention de nous rassembler et j'ai épousé cette vision j'ai trouvé cette vision bonne je demande à ce que dieu bénisse lui et sa maison que dieu bénisse mon père le pasteur amouzou emil j'implore la bénédiction pour tout le presbytre tout ce qui se dévoue chaque jour pour que l'oeuvre de dieu puisse avancer je demande à ce que dieu les bénisse davantage toi qui a participé à cette convention ce soir que dieu te bénisse n'ayez pas peur parce qu'un fils nous est né qui est christ le seigneur ce soir nous allons continuer dans ce thème moi j'ai utilisé une autre façon bien une autre version de ce thème ne craignez point car je viens vous annoncer une bonne nouvelle je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle Notre lecture se trouve dans l'Évangile selon lui, le chapitre 2, les versets 10 et 11. L'Évangile selon lui, le chapitre 2, les versets 10 et 11. Je lis selon la version 8 secondes. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Amen. 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 Ce soir, nous allons parler de la bonne nouvelle. Avant d'arriver à ce niveau, j'aimerais nous expliquer tous, si on dit ne craignez point, cela signifie, ce que tu traverses, une difficulté dans laquelle tu te trouves, la solution est arrivée. Amen. Celui qui te dit ne craigne pas, il a la maîtrise, il a l'autorité sur ce qui te domine et il a cette assurance de pouvoir transformer la situation. Si nous venons au thème qui nous a été donné, le thème dit ne craignez point, car un fils nous est né, un sauveur nous est né, qui est Christ le Seigneur. Et le passage dans lequel on a enlevé ce thème, si tu sondes tout le passage, tu verras trois ou quatre différentes grandes parties. C'est-à-dire trois ou quatre différents endroits où il a été dit ne craignez pas ou ne craignez pas. Trois ou quatre différents endroits où il a été écrit ne craignez point. Les parties où ce mot a été employé, il y a une situation qui surgissait, il y a quelque chose qui se passait et cette parole est arrivée, ne craignez point. Donc toi qui es venu à cette convention, je viens de dire au nom de Jésus, ne craigne point, ce qui tu traverses, ce qui t'effraie, que cette chose ne te fasse pas peur, parce que un sauveur nous est né, son nom est Jésus-Christ. Alléluia, si tu observes toute la Bible, plusieurs fois dans la Bible, Dieu chaque fois répète à son peuple ne craignez point. Et les investigations prouvées, ce mot ne craint point. Se trouvent dans la Bible 365 fois. Si nous allons comprendre, Chaque jour de l'année, Dieu dit à ses enfants, Ne craigne point. Dis à ton frère, ne craigne point. Ne craigne point. Alléluia. Amen. La raison du fait qu'on dise ce mot, de ne pas s'effrayer, C'est celle-ci. On ne peut pas dire que nous n'avons pas mal. On proclame la bonne nouvelle à quelqu'un. Cette bonne nouvelle. En français, on dirait, la bonne nouvelle, c'est une information qu'on porte à quelqu'un qui lui donne de la joie. La personne n'avait pas cette information. La personne ne savait pas que ceci va se produire. La personne ne savait pas que cela adviendra. Mais celui qui a reçu cette ordonnance, Il sait Que ta difficulté est à terme. Tes souffrances sont à terme. Il est capable de te dire avec assurance Que ton cœur soit apaisé. Ne craigne point. Parce que Un sauveur t'est né. Un sauveur t'est né. Son nom est Jésus-Christ. Et autrement, Ce soir, J'ai reçu cette ordonnance de Dieu pour toi. J'ai reçu cette bonne nouvelle de Dieu pour toi. Il y a un terme qui est fixé à tes problèmes. Toi-même, tu l'ignores. Mais je me tiens dans l'autorité de Jésus-Christ Pour te dire Ce que tu traverses Depuis le début de l'année Depuis plusieurs années Dans cette convention Où on est en train de nous dire Un sauveur est venu Un sauveur est venu Un seigneur est là Je me tiens dans l'autorité de ce seigneur Pour te dire Tes souffrances sont à leur terme Tes maladies Tes souffrances, tes besoins Ceux qui te dépassent Tu ne sais à quelle sorte vouer Je t'apporte une bonne nouvelle La bonne nouvelle est celle-ci Tout est accompli Amen Ce que nous avons lu Ce sont les paroles d'un ange de Dieu D'un ange de Dieu A certains bergers Il y a des promesses Des années Des centaines d'années avant Qu'un enfant sera né Qu'un sauveur sera né Qu'un seigneur sera né C'est un homme qui va sortir L'homme de ses souffrances Lorsque cette prophétie sortait Le peuple d'Israël espérait Avoir cette prophétie Trois ou quatre jours C'est-à-dire dans un futur proche Dans un futur proche Mais ceux-ci ne s'est pas accompli De cette façon Parce que tu as fixé un jour A ses promesses Et le jour a sonné Le sauveur est né Mais ceux-ci l'ignoraient Ils étaient dans la brousse Auprès de leur brebis Et Dieu a envoyé un ange Leur annoncer la nouvelle Ce que le peuple espérait Pendant tant d'années S'est réalisé Aujourd'hui Un sauveur nous est né Celui qui nous sortira De nos souffrances Celui qui nous sortira De nos péchés Celui qui va faire De nos incapacités Des capacités Je viens de proclamer Ne crains point Parce que L'heure de ta victoire A sonné Amen Alléluia Qu'est-ce qu'on annonçait Quel était le sujet De cette bonne nouvelle Aujourd'hui Un sauveur nous est né C'est lui qui est Christ Le Seigneur Et celui-ci Les titres Qui lui sont conférés C'est ce qui nous donne Cette assurance Qu'il peut nous sortir De nos difficultés Il peut ôter Nos souffrances Ce qui constitue La souffrance De la personne Ou bien de l'homme Seul Jésus Peut les ôter J'ai rencontré J'ai été témoin De beaucoup de choses Des gens ont été Témoins victimes De beaucoup de souffrances Les mauvaises personnes Se sont levées Pour ôter leur vie Les maladies Se sont levées Pour ôter leur vie Et l'homme De ceux Que je te proclare Ce soir Celui qui est appelé Christ Le Seigneur Lorsqu'il a entré Dans leur vie Lorsqu'il a intégré Leur parole Il a apporté Une grande victoire Cette parole Qui peut tout accomplir Cette personne Qui peut tout faire C'est celui Que je te proclame Ce soir Il te dit Ne crains point Parce que Il a accompli Tes souffrances Il a ôté Tes difficultés Dans cette convention Que ton coeur Soit apaisé Alléluia Amen Son nom Christ C'est celui Qui est Ouin Dans le livre De Luc Le chapitre 4 Le verset 18 Lui-même a parlé De lui-même L'esprit de Dieu L'esprit du Seigneur Est sur moi C'est pourquoi Il m'a Ouin Pour tous ceux Ceux qui sont chagrinés Ceux qui sont chagrinés Que je leur apporte La paix du coeur Ceux qui sont aveugles Que je proclame Le recouvrement De leur vie Ceux qui sont enchaînés Que je proclame Leur libération Tout ce que quelqu'un Traverse ce soir Ce nom de ce Jésus Je te proclame Tu sors de cette situation Au nom de Jésus Tu sors de cette situation Au nom de Jésus Cette parole Ou bien cette bonne nouvelle Est que Tes difficultés Tout ce que tu espères Une promesse Que tu attends Cette nuit Ça s'est accompli Ça s'est accompli La bonne nouvelle Que je t'ai apporté ce soir Que ton coeur soit apaisé Tu es un sauveur Tu es un sauveur Tu es un seigneur Il arrive à tout faire Il surpasse toute chose Si tu ne l'as pas encore rencontré Tu ne seras pas celui qu'il est Mais nous l'avons expérimenté Nous l'avons connu Il est capable de tout faire Dans cette nuit Il va se révéler à toi Il te donnera la victoire Il te délivrera de tes situations Que ça se réalise pour toi Au nom de Jésus J'implore ou bien je demande La victoire de Dieu pour toi Au nom de Jésus Amen 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Mau fengbord Moufengbe dudu Moufengbe dudu